— Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour Cyril. — Bonjour Dominique. Bonjour à tous. — Et bienvenue donc ce matin ici aux États-Unis, dans l'état du Nevada, à Las Vegas, pour parcourir ensemble les allées de ce fameux grand rendez-vous mondial de la domotique, de l'informatique et surtout de l'électronique, embarqué notamment à bord des automobiles, le CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Fait comme si de rien n'était, nous sommes suivis. — Ah mais non, t'inquiète pas, Dominique. Il est avec moi. C'est Poppy. — Ah, tu le connais ? — Ah bah oui. — On vous en reparle dans quelques instants tout de suite après le sommaire de Poppy et de ses congénères. — Allez, Poppy. Viens, Poppy. Viens voir papa. Allez. Viens, Poppy. — Viens, Poppy. Viens, Poppy. — Il est mignon. — Il est mignon, hein, n'est-ce pas ? — Alors, en dehors du fait que c'est bluffant et que ça doit ravir les enfants, ça sert à quoi ? — Alors déjà, il faut que je t'avoue, Poppy, c'est pas son vrai nom, hein, c'est moi qui l'ai appelé comme ça. En fait, il s'appelle Twins Wheel. Il a été développé avec les technologies de Valeo, le grand équipementier français chez qui on est actuellement. — Et en fait, c'est un robot suiveur. Alors qu'est-ce qu'un robot suiveur ? Eh bien tout simplement, comme tu l'as constaté, un robot qui suit un être humain. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton. Il nous reconnaît. Et à partir de là, il nous suit. Et à quoi ça sert ? Ah, voilà. C'est qu'il permet de transporter des charges à ta place. — Hop ! On soulève ici. Et là, par exemple, c'est un modèle qui a été développé pour une entreprise française qui avait besoin, pour ses employés, de boîtes à outils, des boîtes à outils très lourdes qu'ils emmènent un peu partout en ville parce qu'ils doivent faire des opérations en ville à différents endroits. Avant cela, ils étaient obligés de prendre leur voiture, de se garer n'importe où. Ils prenaient des PV. Ça bouchait le trafic. — Je vois la finalité. — Etc. Là, ils laissent les voitures au garage. Ils prennent Poppy. Enfin, Twins Will. Ils mettent tout leur équipement dedans. Et puis, ils parcourent la ville avec lui qui les suit. Ça leur permet de transporter des grosses charges, tu vois, sans effort, tout simplement. Il y a plusieurs versions. Il y a notamment une version plus petite pour aider les personnes âgées quand elles vont faire leur course, par exemple. — Et une fois rentré chez eux, ils lui donnent sa pâté ? — Non, pas de pâté. Il faut au contraire le brancher sur une prise électrique. Bon, ça a quand même 8 km d'autonomie. Ça permet d'avoir un certain rayon d'action. Mais voilà. C'est ça, la mobilité de demain. Tu vois, on remplace des véhicules dans la ville par ce type d'engin. — Très bien. — C'est l'essence de ce que l'on voit ici au CES. — Pas mal, le jeune mot. C'est l'essence de ce que l'on voit. À propos d'électricité, alors ça, il fallait le placer.